La manifestation, les célébrations de l'an 1 de Moretou en Côte d'Ivoire le dimanche ne peut avoir lieu. Pour des raisons, disent-ils, sécuritaires. Et que le risque est trop élevé pour les Ivoiriens dans cette période et selon les informations qu'ils ont ça et là, ils ne veulent pas prendre le risque. Ils ont même ajouté que jusqu'à hier, il n'y avait aucun problème. J'ai voulu partager avec vous cette information et avec l'ensemble des Ivoiriens. Ma position, sans même vous consulter, je parle d'autorité sécuritaire et je n'ai pas dit que le commissaire de Yopougon m'a convoqué. Je n'ai pas dit que le commissaire de district de Cocody m'a convoqué. J'ai dit que le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire et son adjoint. Puisque c'est le directeur général qui a instruit son adjoint. Et jusque-là, nous n'avons eu aucun problème avec la direction de police de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont encadré mon arrivée l'an passé et il n'y a eu aucun blessé. Alors, je prends au sérieux l'information qu'ils ont donnée. Pour moi, rien n'est au-dessus de la sécurité des Ivoiriens. Absolument rien. Même pas une célébration. Et je ne veux pas que quelque chose arrive aux Ivoiriens dès par ma faute. Dès par mon entêtement parce que je veux célébrer. Ce sont les grosses oreilles de la Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire qui nous disent ça. La question, c'est que tu peux t'entêter pour faire. Si quelque chose arrive, tu assumes les conséquences. Si quelque chose n'arrive pas, c'est tant mieux. J'ai tenu à vous donner cette information parce que je sais combien vous avez financièrement saigné. Combien nos coordinations de l'intérieur du pays, qui ne sont pas venues aujourd'hui, parce que nous avons fait venir seulement les délégués, et la grosse masse est restée derrière pour qu'on puisse célébrer demain. Malheureusement, je suis au regret de vous dire que cette fête n'aura pas lieu dimanche. pour des raisons sécuritaires, selon les autorités sécuritaires de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un républicain. Depuis que je suis venu, j'ai inscrit ma démarche dans une trajectoire de non-violence, avec votre soutien. Une fête est une fête. Dans notre vie, on aura beaucoup de fêtes. Il n'y a pas beaucoup de vies. Il y a une seule vie. Et pourtant, on peut avoir plusieurs fêtes. C'est pourquoi je vous demande la mort d'alarme à mon corps défendant de pouvoir appeler toutes nos coordinations de l'intérieur du pays, tous les 88 départements qui s'apprêtaient à quitter l'intérieur du pays pour leur dire de ne pas engager les cas, de ne pas engager toutes les dépenses pour ne pas arriver vers Abidjan. Nous avons même proposé un lieu clos, c'est-à-dire un stade où les entrées peuvent être contrôlées. Le directeur général, agent de la police, chargé de la sécurité, nous a dit le risque est trop élevé, Charles Blégoudé. tu ne sais pas de quoi il s'agit. La Côte d'Ivoire et la vie des Ivoiriens me coûtent trop cher. Même le match de football qu'on devait jouer demain, samedi, après-midi, pour eux, c'est un regroupement. Ils estiment que tout cela est dangereux et où peut être dangereux pour la sécurité des Ivoiriens ? Alors, pour le match de football, pour moi, ce n'est pas un problème. parce qu'il peut avoir lu autre chose. que j'ai plus deienia pour les'. Je m'en viens de jouer à Côte d'Ivoire. Sous-titrage ST' 501